Bonjour, ici Ludovic Bréant, entrepreneur et auteur du livre « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens ». J'ai terminé un échange avec des jeunes d'une classe de BTS. L'échange était absolument passionnant. J'ai voulu leur faire prendre conscience que nous sommes des milliards d'êtres humains sur Terre et pourtant nous sommes tous différents. Nous avons tous des passions différentes, nous avons tous des talents différents, nous avons tous des dons différents, nous avons tous un potentiel différent et même la personne la plus démunie, même la personne handicapée, la plus handicapée peut apporter aux autres quelque chose, peut apporter aux autres son unicité. Et donc une fois qu'on a trouvé en fait sa raison d'être, une fois qu'on a trouvé le don particulier que nous avons, le talent que nous avons, ce que je leur ai expliqué, c'est que c'était important de l'exprimer aux autres. Il ne faut pas le garder égoïstement, l'idée c'est de le partager aux autres et au reste du monde. Et en plus de ça, on a une telle joie, on pétille de l'intérieur que vraiment on vit bien différemment. Je leur ai également montré qu'il était important de prendre le pouvoir sur sa vie, de ne pas laisser sa vie contrôlée par ses enseignants par exemple, ou contrôlée par ses proches, par ses parents, par sa famille. Mais chacun d'entre nous, on peut prendre le pouvoir sur sa vie, on peut prendre la responsabilité de sa vie, chacun d'entre nous, on peut créer une vie, une vie de rêve, en tout cas une vie où on vit ses passions. Et donc je leur ai parlé également de loi de l'attraction par exemple, bon ils n'étaient pas vraiment au fait de tout ça, ne baignant certainement pas dans ce milieu. Donc je leur ai montré qu'on pouvait attirer en fait la vie qu'on souhaite. Je leur ai expliqué qu'à partir du moment où on imagine quelque chose, où on ressent profondément quelque chose, où on émet en fait une intention dans l'univers à la vie, et quand cette intention est claire et précise, et bien elle finit systématiquement par se réaliser. Donc je leur ai cité un certain nombre d'exemples, un certain nombre d'exemples dans ma vie. Par exemple, je leur ai expliqué que dans la première partie de ma vie professionnelle, j'étais très matérialiste et je voulais absolument gagner de l'argent, et ça a parfaitement fonctionné, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, mais sur ça, ça leur a bien parlé. Deuxième partie de ma vie professionnelle, j'ai voulu redonner, je me suis dit, attends, j'ai tellement reçu, la vie m'a tellement donné que je voudrais redonner une partie. Et là encore une fois, l'univers, la vie m'a parfaitement entendu, parce que j'ai redonné, et j'ai redonné en fait 40 millions d'euros. Donc comme quoi il faut faire attention à ce qu'on aimait, il faut faire attention à nos pensées et à nos paroles, parce que la loi de l'attraction, quand elle va chercher nos besoins profonds, les désirs de notre âme, eh bien cette loi de l'attraction, elle fonctionne parfaitement. Donc je leur ai cité de nombreux exemples comme ça. Ça a permis de leur ouvrir l'esprit, ça a permis d'ouvrir un petit peu peut-être leur conscience sur le fait d'aller chercher les dons, les talents qu'ils ont, sur le fait de reprendre le pouvoir sur leur vie, sur le fait d'attirer en fait la vie qu'ils souhaitent vraiment pour eux. Le fait de rêver également, parce que certains n'avaient même pas de rêve, n'avaient même pas conscience qu'il était utile de rêver, parce qu'en effet ils pouvaient matérialiser leurs rêves. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez des jeunes autour de vous, des adolescents autour de vous, ou même un petit peu plus âgés, c'est de tenter une approche avec eux là-dessus, tenter de les ouvrir en fait à toutes les possibilités que nous offre notre vie et également de tenter de les sensibiliser aux différentes lois de l'univers. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant, vous pouvez nous rejoindre également sur le groupe Facebook Entrepreneur Zen où vous aurez plus de proximité. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.